Est-ce que je peux vous demander de vous décaler un tout petit peu par là ? Oui, merci beaucoup. Mélanie, bonsoir. Vous avez plusieurs films au Colcois cette année. On va essayer de dire quelques mots sur chaque film. Le retour du héros. De quoi ça parle ? Ah oui, il faut que je vous fasse les pitches de chaque film. Rapidement, rapidement, rapidement. Comédie, Jean Dujardin, film d'époque. Super, j'ai adoré le tourné, j'ai adoré travailler avec Jean. C'était ma première comédie, je me suis éclatée. Quels sont les autres films que vous avez cette année au Colcois ? Ah ouais, donc vous ne savez même pas. Pas tous. J'ai mon premier film en tant que réalisatrice qui s'appelle Les Adoptés. Que je n'ai pas revu depuis huit ans. Je fais un Q&A avec le public, il va falloir que je revoie des petits trucs peut-être. J'ai mon dernier film français qui s'appelait Plonger. J'ai le chez Maria Valverde. Je crois que j'ai le film de Carillon qui s'appelle Mon Garçon. tourné en six jours avec Guillaume Canet. Donc vous étiez obligé de venir cette année au Colcois ? Ou est-ce qu'ils ont pris tous ces films pour vous obliger à venir ? Je ne sais pas, ils m'ont dit que ça faisait un truc. Les Adoptés, dites-moi quelques mots sur les Adoptés. C'est pour la France, de quoi ça parle ? Comment est né ce film, d'où il vient ? De quoi ça parle ? C'était mon premier film, c'était il y a huit ans, Denis Ménochet, Marie de Narnot. C'est une histoire familiale, c'est une histoire de sœur, de coma, d'enfant, de... Comédie dramatique. Ouais, dramatique. Non, j'ai un temps que j'ai les archi, c'est pas très beau. Directeur, il regarde le début, comme ils disent ici, première réalisation, c'est ça ? De quoi ? C'était votre premier film en tant que réalisatrice ? Les Adoptés, oui. Oui. Comment on en arrive à réaliser son premier film ? Je sais que c'est pas... Je sais l'histoire, mais c'est pour les gens qui vont regarder la vidéo. C'était une envie... En fait, au lycée, j'étais en option cinéma, donc j'avais fait des courts-métrages, j'avais écrit des scénarios, je sais pas, observer les autres... C'est venu naturellement ? Non, c'est pas naturellement, mais oui, j'en rêvais, c'est sûr. Et après, c'est un producteur, Bruno Lévy, qui à un moment donné me dit, il faut y aller là. Qui donne une opportunité, qui donne l'envie de sauter le pas. Qui croit avant moi, en fait. J'imagine que quand on est comédienne sur les plateaux, et qu'après on passe réalisatrice, il y a plein d'informations qu'on doit avoir dans la tête et dans le cœur pour diriger ses acteurs, justement, avec cœur. Est-ce que vous pouvez essayer de décrypter un peu ce processus ? On se connaît, on parle le même langage, déjà. Un acteur arrive sur le plateau, a priori, je sais comment il se sent, et pourquoi il se sent pas de ça. Donc déjà, c'est la barrière de la langue, c'est assez rare. Les réalisateurs qui comprennent les acteurs. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que les réalisateurs fassent une semaine de stage à place, qu'ils deviennent acteurs, et que les acteurs deviennent réalisateurs pour qu'on se comprenne un tout petit peu plus. Ça permet de mieux communiquer, d'avoir un dialogue ? Oui, et puis, je pense qu'on a plus d'empathie quand on sait ce que débute. Mais en tout cas, non, c'est très agréable d'être acteur et de... Enfin, moi, j'adore les acteurs, je les aime plus que tout, donc je... Et vous savez de quoi vous parlez ? Oui. Vous avez travaillé avec plein de réalisateurs et de réalisatrices différents, que ce soit en anglais, en français. Est-ce qu'il y a une personnalité avec qui la fluidité a été plus forte que d'autres au point de vue artistique sur la direction d'acteur et le travail sur le papier ? Il y en a un qui est un peu tout ça. Oui. C'est Mike Miss, et d'ailleurs, c'est à Los Angeles que j'avais tourné son film. Mike Miss, on avait fait Beginners ensemble, et il est tout ça. Il est... C'est un homme merveilleux. C'est un magnifique réalisateur, grand artiste, et je crois qu'il a réussi à filmer des choses que peu de gens ont trouvées. C'est une sorte de jeu très vivant, très naturel, beaucoup de liberté, en même temps ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Ah, c'est rare. Et j'adore ce film. Un peu de questions, je vais... T'es qui est au-delà. Vous avez des films très différents dans votre filmographie. Pareil, sur tous les pays, des choses vraiment très variées qui vont de la comédie, au drame, à des choses vraiment inattendues. Est-ce que vous savez à l'avance le film que vous allez faire après ? Ou est-ce que vous vous dites à un moment, je veux changer complètement d'univers sur le prochain ? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent de vous ? Est-ce que vous avez ce pouvoir de décision-là ? Je ne veux pas l'avoir. Vous laissez porter ? Oui. En fait, je lis, je le sens, je ne le sens pas. C'est très, très... C'est aussi radical que ça. C'est émotionnel, en fait. Oui. Je ne me dis pas, ce serait bien de faire ça maintenant. Je me dis, est-ce que je me sens ou pas ? Et puis après, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Après, c'est des phases. Après, il y a des moments où on se dit, je veux tourner avec un grand réalisateur. J'ai envie d'être dirigé par un grand réalisateur ou une grand réalisatrice. Donc après, on se dit, j'ai envie de travailler avec telle ou telle personne. Ou alors, après, on se dit, j'ai envie d'un beau rôle. Ça peut être... Est-ce que les grands réalisateurs, finalement, dirigent davantage les acteurs ou moins ? Je crois que les grands, ils dirigent. Ils dirigent ? C'est plus que le contexte, c'est vraiment des... Non, les grands, ils font tout. Dernière question que j'ai oublié. Quel souvenir vous gardez du film Enemy avec Jake Gyllenhaal ? Qu'est-ce qui vous revient en mémoire sur ce film-là en particulier ? Pourquoi celui-là ? Parce que nous, on l'a beaucoup aimé dans notre support. Alors, on revient là-dessus. C'est la question inattendue. Très court, très court. 10 jours à Toronto, étrange film. Mais j'ai adoré Denis 9. Est-ce que le film est très différent du scénario qu'on vit ? Non, je n'ai pas compris complètement le scénario. Je ne suis pas sûre d'avoir compris le film. Je m'attendais un peu aux réponses. Merci beaucoup. Merci. Merci.